On retrouve Nomad, le nomad de l'émission qui est Yves Bron, il est à Sion cette semaine et il nous propose aujourd'hui de découvrir l'univers de Richard Jean, alias Monsieur Jean, artiste valaisan qui a créé dans les années 80 le collectif L'œil et l'oreille. Monsieur Jean conçoit des installations sonores, des expositions et des performances. Son appartement est rempli d'objets divers, certains travaillés, d'autres récupérés, des objets souvent sonores qui reflètent l'activité créative incessante de Monsieur Jean. Je donne toujours la même image, c'est une photo de Tadeusz Cantor, il est avancé peut-être 50 mètres dans la mer du Nord et il est monté sur un petit escabeau et comme un directeur de grand orchestre, il dirige l'océan. Alors c'est un happening, mais en même temps, quand tu regardes cette image, tu entends la mer, c'est-à-dire que le son, le visuel peut amener un son. Magnétique, nomade. On en a plein autour de nous, le verre cassé par terre, tu entends le mot du verre. Parce qu'on a notre mémoire et notre... Donc à partir des années 80, ce qui, moi, va m'intéresser, c'est de créer des situations œil-oreille. Créer des situations œil-oreille. Je fais partie de la génération qui a eu beaucoup de chance. On est la génération où l'art est devenu quelque chose d'important, quotidien. Le fameux do-it-yourself, fais-le. Tu aimes la peinture ? Fais-le. Tu aimes écrire ? Fais-le. Tu aimes faire de la musique. Cette notion des années 60, c'est... Je dis souvent, je suis un enfant du rock. J'ai aimé le jazz. Et très rapidement, la liberté, je disais avant, le free jazz. Et puis, passé le free jazz, il fallait que je retrouve mon identité, que je quitte. Je ne suis pas américain, je ne suis pas noir, donc je ne vais pas faire ce genre de musique. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé une musique européenne très, très intéressante. Les années 60 aussi, toujours. C'est le groupe AMM. Ce groupe londonien absolument extraordinaire, qui a, avec Cornel Ouscardiou, qui ont vraiment amené la musique dans la rue, amené le bizarre du son dans la rue, amené l'étrange. Voilà, donc ça, ça m'a tout de suite attiré. Puis voilà, puis je suis parti avec tout ce concept de M. Jean, qui est mon nom, entre guillemets, d'artiste. On trouvera du M. Jean partout. Alors oui, le chaos est certainement l'organe le plus important dans ma pensée. Plutôt que de dire le chaos, je crois que c'est la notion du désordre. Comment se réapproprier et rendre visible, artistique, quelque chose de l'or du chaos ? Comme une photographie du chaos ambiant. Tu viens de prononcer le mot ambiant. Dans le modèle que j'ai pour expliquer les choses, pour vivre les choses, c'est de donner des atmosphères. Tu as utilisé le terme expliquer, c'est vraiment le terme approprié pour tes hommes ? Moi, j'aime dire, mais ce que j'aime, c'est que les gens, après, s'en font leur propre image, s'en font leur propre image, s'en font leur propre image. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime bien ! L'autre chose qui est très importante pour moi, c'est que je devais rester avec des objets simples. Ça n'a pas coûté cher. La caméra, toutes les images qu'il y a à plus de 200 bientôt vidéos sont faites avec une caméra à 120 balles. Pourquoi ? C'est un choix, parce que sinon tu passes ton temps à courir après une technologie, à courir après un perfectionnisme. Et ce temps-là, ce temps-là pour moi est une perte. À mon avis, tu perds énormément de durée et de temps. Il y a un côté faire avec les moyens du bord, non ? Ça aussi, la récupération. Dans ma maison, on découvre plein d'objets en sagex, en carton. C'est comme ça. C'est la récupération. On va aller la voir, ta maison, dans un petit moment. Mais pour l'instant, on est ici à Sion, rue du Grand Pont, café de la Grenette. C'est toi qui m'as donné rendez-vous ici, un lieu important. Oui, je pense que la Grenette, elle fait partie d'une belle histoire, dans le sens, d'abord le site, le lieu. Tu es sous des arcades. Tu es dans un petit cani encore tout en bois. Tu es dans une atmosphère qui n'a pas d'âge, qui était une pinte à vin, mais qui aujourd'hui, c'est marqué sur l'entrée au-dessus du mur. C'est un tripot, soi-disant. Il y a vraiment une histoire, un vécu qui est intéressant, qui n'est pas un vécu formaté, lunge, after work, tous ces machins. Merci. 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 Là, il y a quelque chose d'intéressant. On vient de sortir de la Grenette, là. Voilà, pourquoi ce quartier est intéressant. Alors, je vais te dire, dans le concept de l'œil et l'oreille et le concept de M. Jean, la fontaine que tu vois là, c'est le centre du monde. Pourquoi je suis resté en Valais ? C'est à cause de cette fontaine. A partir d'ici, tu as le centre du monde. C'est-à-dire que si j'organise un concert, là, ce qu'il m'arrive de faire, tu vois... Donc, sous les arcades de la Grenette. Sous les arcades de la Grenette. Je peux exposer sur des textes, par exemple. Il y a eu toute une exposition avec des textes en transparence sur l'ensemble des bars qui retiennent les arcades. Mais il y a aussi, ici, derrière, une galerie d'art. Et cette galerie d'art peut accueillir des amis de l'œil et l'oreille, des peintres, des sculpteurs, etc. Ensuite, c'est toujours en tournant autour de cette fontaine. On a un côté, là, ouais. Là-dessus, tu as, au-dessus des arcades, tu as une galerie d'expositions. Mais si tu recules un tout petit peu, tu vois derrière le château, là, tu vois, avec en plein soleil. Alors, ça, c'est le musée. Donc, tu vois qu'ici, on a le centre du monde. On continue à tourner. Et on a utilisé avec l'œil et l'oreille des expositions dans le musée. Juste un peu plus loin, tu as l'Église des Jésuites, qui, pour moi, est très importante. D'ailleurs, vous allez trouver des vidéos qui sont tournées à l'Église des Jésuites. J'organise des concerts. On a fêté les 35 ans de l'œil et l'oreille à l'Église des Jésuites pendant un mois. Donc, c'est monumental et tu peux faire des choses monumentales. Depuis ici, en invitant des gens, des artistes du monde entier, pour venir faire des performances, des jeux dans le cadre de l'Église des Jésuites. Et si tu continues, tu as encore plein d'autres galeries. Et puis, on peut continuer. On arrive à Sierre, à Martigny. On continue toujours en tournant autour de la Fontaine, sur cette spirale. Et puis, tu peux aller à Berlin. Tout autour de la Fontaine. C'est la Fontaine qui est le centre du monde. Je pense que Sion, c'est ce qui m'a fait rester, c'est de décider que c'était le centre du monde. En venant d'où ? D'ici. Je suis né ici, mais je suis parti. J'ai fait le choix, à un certain moment, de venir vivre ici. Tu vois ? Mais quand tu es parti, ce n'est pas bien loin. Si, à un moment, j'ai cru que j'allais devenir un grand musicien, ou un musicien en tout cas. Et puis après, je me suis intéressé aux petites choses. Et c'est pour ça que je suis revenu vivre ici. J'ai vécu à Sierre. Avec l'œil et l'oreille, on avait un programme qui faisait organiser des concerts nomades. Les premiers concerts nomades de l'œil et l'oreille datent de 69-70. On faisait des choses aussi bien à Martigny, à Brigue, à Sierre, à Sion. Et l'idée, c'était ça. Après, je suis parti sur Lausanne. J'ai vécu un moment à Lausanne, Genève, Bâle. Je suis parti presque six mois sur Berlin. Et là, ça a été tout d'un coup, non, je reviens vivre ici. C'est ici que je veux vivre. Et c'est ici que je vais faire venir des musiciens du monde entier. Ça a été ça, mon objectif. C'est ici que je veux vivre. Quand je me promenais avec des musiciens, justement, ils sont très attentifs à tout ce qui se passe au niveau sonore. Caddy vient de passer, tu aurais remarqué. Pour toi, c'est les deux. L'œil et l'oreille. Pour moi, même si on a une génération qui a vécu essentiellement sur l'œil, l'oreille n'a jamais été vraiment intéressant pour les gens. C'est-à-dire que l'oreille, c'est plutôt la musique qu'on entend à la radio, le concert qu'on va voir. Alors que pour moi, l'oreille, c'est ce que tu viens de dire, le petit caddy, la voiture qui monte une rue. Tout à l'heure, on va peut-être entendre les atterrissages des avions de guerre qui s'entraînent dans la vallée du Rhône. Ça, c'est les gros modèles. Mais après, tu as tous les petits modèles. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu peux avoir un grincement d'une porte. Ici, dans la rue, on risque d'en... Là, on se promène, maintenant, on descend. C'est-à-dire que l'homme curieux, l'homme qui s'interroge, pour moi, ça rejoint l'homme qui marche. C'est l'homme qui va de l'avant. Un bruit n'est pas nécessairement de la musique. Mais une note est un bruit. Il faut dire que tout espace, tout lieu est un instrument. Pour moi, c'est un instrument de musique. Quand tu es dans une église et que tu fais du son dans une église, l'église est un instrument, c'est la caisse de résonance de la chose que tu es en train de faire à l'intérieur de cette église. La rue aussi, la vie aussi. Ici, il y a des oiseaux. On est au cœur de la ville. On a des avions militaires. Et si tu entends, il y a des oiseaux. Cette quête-là, c'est la quête de tout mon travail. Ce qui va m'intéresser, c'est le moment où ça s'arrête, où la chose crée un vide. Et ce petit vide fait que le son devient musique. J'espère me faire comprendre en disant ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête là. Parce qu'après, ici, derrière, il y a le jardin. Et puis, on fait des fêtes encore l'été avec des copains, des artistes. On installe des sculptures. La maison, il y a des artistes à tous les étages. Bien, on rentre. Tout ce qui a préoccupé ma vie, y compris ma famille, mes enfants, etc., fait partie d'un monde qui est visuel et sonore. Tout, mon travail avec les ados, tout ce que j'ai fait, avait quelque chose de visuel et sonore. Il y avait aussi, en toile de fond, une autre façon de vivre, non, un peu ? Oui, que tu restes très attentif, et puis que tu questionnes la vie, quoi. Sans vouloir être trop moralisateur ou philosophe, mais que tu décides de ne pas laisser passer les choses. Alors, on va visiter un peu. Là, je vois une mandarine, pour l'instant, mais c'est pas ça. Ah, voilà. Ah, des boîtes à musique. Mais voilà, stop, 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 parce que là, on va la reconnaître. Non, 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 pas encore. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Par contre, ce qui était intéressant pour moi, c'était un papier froissé, voilà, et on va faire de la musique froissée. C'est-à-dire que deux boîtes à musique dont on ne connaît pas les noms, maintenant, on va les jouer. Deux musiques complètement différentes. Je ne donne pas les titres, sinon on va devoir payer les droits d'auteur. Deux boîtes à musique complètement différentes. Si tu les joues avec des vitesses et avec une intention de ne pas vouloir découvrir la mélodie, tu te fabriques un nouveau monde sonore, une nouvelle musique. Donc, les notes, on peut les garder. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, c'est autre chose. Très bel exemple. Très beau. Elle est là, ça, parce que je vais accueillir des petits-enfants. Et ils adorent celle-là, alors ils jouent avec. Mon appartement est un appartement atelier. Donc, à la fois pour le visuel, les œuvres fonctionnent comme des parois, si tu veux. Sur cette paroi, il y a quatre artistes différents, par exemple. Tu vois ? Et c'est jouable. Là, c'est un travail, l'Orange Noir. J'avais fait un magasin Orange Noir il y a deux ans. J'avais fait dans une grande cave du côté de la vieille ville. Cave, carnoté, espace de théâtre. J'avais fait un truc qui s'appelait le magasin Orange Noir. Je ne peux pas faire le détail de tout ce que j'ai dans ma maison. Bien sûr que non. Mais il y a deux, trois petits objets, là, sur lesquels on s'attarde, déjà. Tu vois, tu peux vraiment aller très loin. Des sculptures un peu en pointure, des miroirs. C'est des miroirs, justement. En fait, c'est des restes de la nouvelle médiathèque du Valais. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que maintenant, il y a un LED bleu qui traverse. Et c'est la vallée du Rhône, avec ses montagnes, point à la ligne, pour donner du figuratif. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'abstraction. C'est-à-dire qu'après, si tu regardes dans ces miroirs, tu as tous les découpages de tout ce qui est autour. C'est des miroirs recto-verso. Donc, si tu mets une lumière, ça prend une ampleur monumentale. Là, par exemple, il y a mon action politique. Sur le même mur, tu as quelque part comme ça, une peinture qui pourrait ressembler à un Touareg. Et dessous, tu as une cible. Ensuite, tu as une série. Et les douze sont de la gamme d'odecaphonique. Douze couleurs différentes de foulards. On est dans le monde arabe, avec de nouveau des espèces de Touareg. Et puis de nouveau une cible. Et au-dessus d'une cible, on a l'alpha d'or, d'où le mot Ador, ou l'oméga Scar, d'où le mot Oscar. Et tu as l'UDC qui est représenté à travers un tableau comme ça. Voilà, tu vois. L'art brut, ça vous parle, Richard Jean ? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'art même académique. Mais ce n'est pas que la notion d'art brut. L'art brut me parle parce que j'ai fait de l'art sans passer énormément de temps à travailler l'art, à comprendre l'art. Je l'ai fait de manière intuitive. Là, il y a des poupées, tu vois. Ce sont tous des objets récupérés. Elles sont peintes en blanc. Elles ont des formes de rappeurs, de breakdowns, etc. Mais il y a aussi un cerveau. C'est là, il est très effrayant. Et puis tu as un espèce de cerveau, tu vois. Et ce sont tous des objets souvent récupérés. Là, on voit des crânes, tu vois. Des bouts de bois qui ont été transpercés par un fer. Là, je l'ai trouvé très joli, le fer et le bois. Ça, c'est récupéré comme ça ? C'est comme ça, je ne les touche pas. Et puis après, tu vois. Là, je ne les touche pas. Ce sont des baisards vrais, morts séchés. Tu vois, ils sont comme ça. Je les ai trouvés dans un bocal. Ils ont dû mourir. Et j'ai trouvé intéressant de les garder. La ferraille qui s'était récupérée. Ah, quand même. Je pensais que c'était désordrénarion. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a un peu du matériel partout. J'ai dit, elle est du chemin de fer. Elle est du chemin de fer, etc. J'ai gardé des vieilles platines, mais elles servent à faire tourner des caillettes et ce genre de choses. Et puis après, tu as tout. Il y a plein de choses. Regarde. Ça, c'est des petits jouets vietnamien. Ça rejoint la boîte de musique qu'on avait tout à l'heure. Tu peux faire plein de choses. Des éponges, des gobelets. Ça, c'est une sculpture. Attention, vous êtes en train de déranger la sculpture. Ça ne fait rien. Elle a le droit de se casser. C'est ce qui est le cas là. Elle s'est étalée. Il y en a une autre sur le... Tu vois, là-bas. Avec de l'ardoise. À mon avis, ça, c'est personnel. De la même manière que tu as, tu tends l'oreille pour écouter quelque chose et tu décides que c'est un son qui devient musique, de la même manière, les objets, tu n'as presque pas besoin de les toucher, qu'ils soient faits par des artistes ou pas, peuvent devenir une œuvre d'art. Pour moi. Et puis voilà. Pour moi, ce n'est pas important d'avoir une gamme, la construction d'une mélodie, le contrepoint de cette mélodie, etc. Non. C'est de nouveau là, on est proche de l'idée du bac à sable. Tu peux jouer. À 10 ans, à 12 ans, tu en fabriquais déjà des objets comme ça ? Non, je crois que c'est vraiment l'idée du rock et du pop qui est à l'origine. C'est qu'il y a eu cette période des années 60, 70, où tout le monde avait envie de faire quelque chose. Et moi, j'ai eu envie. Et j'ai commencé. Et derrière moi sont arrivés deux autres frères. Un est encore prof de guitare à Legema, ici. L'autre est décédé, mais était un musicien de jazz classique, traditionnel. Mais personne ne faisait de la musique. Dans mes grands-parents, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien, tu vois. Donc c'est l'époque qui vous a autorisé à vous lancer. Je pense que cette génération, j'allais dire, du loisir, entre guillemets, culturel, mais pour moi qui était d'abord artistique, donc j'enlève loisir, j'enlève culturel et je garde le mot artistique. Je suis resté avec l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont des objets qui n'ont pas coûté cher. L'exemple de ce qu'on va voir maintenant, il y a un Thérénine qui coûte 400 balles. Il y a une guitare électrique qui est une Aria, qui ne coûtait quasiment rien et qui est devenue mon outil de base. Il y a plein d'objets, de jouets, de choses qui éclairent, mais qui déclenchent aussi des sons. En fait, je vais le faire entendre. Ah, vraiment, une petite performance, rien que pour nous, avec Richard Jean, chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà un exemple, tu vois. Pour moi, à travers l'histoire ici, c'est l'histoire d'abord de la guitare. Elle est toujours là. Mais tu vois comme elle a changé depuis le temps où je... Ben, tu vois, il y a Jimi Hendrix là-haut. Le temps où j'ai été influencé par plein de choses autour de la guitare anglaise, américaine, et puis la guitare d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a entendu, c'est parce qu'il y a une guitare. Le thérémine, il passe dans la guitare. La guitare, elle fait ses propres bruits. Je peux rajouter un son de radio. Pas n'importe quel son de radio, en plus. Ah non, la meilleure, la 2. Et la meilleure émission, en plus, de la 2. Je n'ai pas fait attention. C'était magnétique. C'est vrai ? C'est vrai ? Un petit concert d'appartement par Richard Jean, M. Jean spécialement conçu pour Magnétique Nomade réalisé et capté par Bastien Meucli